Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, comme chaque lundi, et ce jusqu'à ce que le pire du Covid-19 soit derrière nous, je vous propose ce format vidéo afin de vous rendre compte des nouvelles locales concernant cette crise. Je pense en effet qu'il est important que l'information circule le plus efficacement possible et ces vidéos informatives sont largement vues et partagées. Tout d'abord, je souhaitais revenir sur ma dernière intervention et sur mon appel à la solidarité. Vous êtes nombreux à vous être mobilisés pour aider votre entourage, votre voisinage, votre quartier et ce, dans le respect des règles imposées de confinement et de précaution. Chaque geste, chaque initiative qui va dans ce sens nous amène toujours plus vers une fin positive de cette période difficile. Néanmoins, nous devons être toujours plus réactifs, faire preuve d'imagination pour proposer à nos concitoyens des solutions adaptées à leurs problématiques. Nous sommes actuellement en train de mettre en place un portage de courses à domicile pour les personnes les moins autonomes et les plus isolées afin de leur faire parvenir des courses alimentaires et pharmaceutiques. Nous vous tiendrons informés quand ce dispositif sera effectif, a priori très prochainement, car cela demande néanmoins un peu d'organisation. Nous avons aussi renforcé le service de portage de repas à domicile géré par la communauté commune. Aujourd'hui, ce sont plus de 1 000 repas qui sont distribués chaque semaine par les agents du pays du Clermontois. Nous avons donc recruté une troisième personne pour aider lors des tournées afin de soulager les deux agents en poste et ainsi renforcer leur sécurité et celle des bénéficiaires du portage de repas. Il me semble également primordial de faire un point sur l'hôpital qui doit faire face au coronavirus. Il y a déjà eu quelques morts et cela s'accroît avec les jours qui passent. C'est pourquoi j'insiste toujours plus sur l'importance du confinement, des gestes barrières et de la prudence. Il est bien nécessaire de comprendre que le Covid-19 n'est pas seulement virtuel ou éloigné de nous. L'hôpital de Clermont est en première ligne sur notre territoire. Chacun des membres de son personnel travaille durement pour nous protéger dans des conditions difficiles. Aussi, j'ai lancé un appel aux entreprises locales pour connaître leurs possibilités de participation à l'effort collectif. Les premiers retours se font déjà sentir. Par exemple, la société laitière de Clermont, via son directeur que je remercie chaleureusement, a fourni des palettes de lait ainsi que 300 sur blouse pour l'hôpital. Je félicite au passage les agents des services techniques de la ville qui se sont chargés de la livraison avec réactivité. Ce geste fort est essentiel pour assurer aux agents hospitaliers des conditions de travail convenables et j'encourage fortement ceux qui en ont la possibilité de multiplier ce genre de don. D'autres gestes plus symboliques peuvent également apporter du réconfort, un sourire, une reconnaissance à tous ceux qui œuvrent pour notre santé publique afin de leur assurer de notre soutien le plus inconditionnel. Aussi, nous avons ouvert sur le site et les réseaux sociaux de la ville un espace dédié pour publier vos témoignages de solidarité avec le personnel soignant. Une autre conséquence du coronavirus, c'est le report du vote du budget municipal. Ne pouvant réunir le conseil municipal en période de confinement, je tenais néanmoins à rassurer les présidents des associations. Nous leur verserons leurs surventions afin qu'ils puissent faire face à leurs dépenses courantes. Il en va bien entendu de même pour la gestion de la ville, tout ce qui nous permet d'assurer la continuité du service public. J'en profite pour vous rappeler que des astreintes téléphoniques des principaux services municipaux sont assurés, accompagnés lorsque cela est indispensable de rendez-vous physique avec les administrés. La police municipale est présente quotidiennement en ville pour s'assurer de la tranquillité publique et pour enseigner si besoin. Une équipe d'intervention des services techniques est mobilisable en cas de nécessité impérative sur la voie publique ou nos bâtiments. Et deux écoles restent ouvertes pour les enfants du personnel soignant, accompagnés par des enseignants, des animateurs et des agents chargés de l'entretien et de la restauration scolaire. Mesdames, Messieurs, chers clermontois, je vous assure une nouvelle fois de mon soutien le plus entier et de celui de toute la municipalité en ces temps compliqués.